Le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a rendu jeudi en fin d'après-midi, une décision attendue depuis plusieurs mois. Elle lève en partie les conditions imposées à leur libération. A quitter le 15 janvier 2019 et maintenu en liberté conditionnelle en Belgique, en vertu d'une décision de la CPI, rendue le 1er février 2019, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet peuvent à présent voyager presque librement et se rendre dans les 123 États membres de la Cour pénale internationale CPI y compris la Côte d'Ivoire où les concernés entendent fouler à nouveau le sol. Un retour qui ne peut se faire sans l'aval du Président de la République, Alassane Ouattara. Qui prévoit se rendre à Paris, a l'effet de définir les contours. Selon le confrère Le Quotidien d'Abidjan qui cite Jeune Afrique, le chef de l'État ne serait pas opposé au retour du Président de Laurent Gbagbo. Il serait favorable à condition qu'il soit conduit directement en Mama, son village natal, sans passer par Abidjan. Car la France craindrait des débordements à Port-Bouet qui abritent à la fois l'aéroport Félix ou Fouéboigny et la base du 43e BIMA. Situation socio-politique, tout s'accélère pour le retour de Gbagbo à Abidjan. Barrasse à une le quotidien d'Abidjan. Autre fait marquant de l'actualité de ce lundi, c'est la présidentielle d'octobre 2020 où des jours sombres s'annonceraient pour le PDCI. Le confrère Le Matin qui met en avant cet état de fait, indique que, le bureau politique des 4 et 5 juin n'a pas réussi à apaiser les divergences au sein de cette formation politique. Le confrère Le Matin en veut pour preuve, le fait que, le bureau politique n'ait pas reçu l'assentiment de tout le monde. Au point où, plusieurs candidats pour la candidature du PDCI, ont décidé d'aller en indépendant. Après son bureau politique, des jours sombres s'annoncent pour le PDCI, plusieurs candidatures à la présidentielle, déclarer, comment le parti d'Obédié prépare son échec. Titre Le confrère Le Matin. Dans cette même veine, le confrère L'Expression indique qu'Obédié est de plus en plus contesté par une bonne frange des cadres. Et ce, au moment où le PDCI s'apprête à désigner son candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Présidentielle 2020 Slash Désignation du candidat du PDCI, Bédier de plus en plus contesté, voici ceux qui s'opposent à Nzuba. Précise le confrère L'Expression. L'actualité, c'est aussi la pandémie du coronavirus qui continue de faire rage en Côte d'Ivoire, entraînant ainsi la fermeture du CAFOP d'Aboisseau. Pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire, un CAFOP fermé, une centaine d'élèves mètres en quarantaine.